Du lait, des oeufs, de la farine, du beurre ou encore de la poudre d'amande, c'est parti pour deux heures d'atelier. On rajoute le même poids de sucre glace. Les apprentis pâtissiers sont venus se mesurer à la galette des rois. La pâte feuilletée, c'est avant tout une question de patience. Deux minutes de travail pour trois heures de repos. Et tout cela à quatre reprises. On remet un petit peu de farine sur le plan de travail. C'est surtout pour que la pâte ne colle pas à la table. C'est vrai que la pâte feuilletée, c'est un peu un mystère. Savoir la faire soi-même, apporter la galette à ses amis en disant « je l'ai faite de mes mains », c'est sympathique. C'est très simple et ce n'est pas fatigant. Ça ne représente pas un monde comme on peut le croire ou comme on peut l'entendre. C'est surtout nettement meilleur qu'acheter tout fait en surgelé ou prêt à cuire en supermarché. Réputée assez grasse et consistante, la galette arrive quelques jours après les fêtes de Noël. Pas toujours facile d'en profiter au maximum. Ce que je veux montrer, c'est qu'on peut continuer à manger bon, même après les fêtes, sans que ça soit lourd. Parce que j'ai pris une recette où on met moins de beurre que traditionnellement dans la galette. On était à plus de beurre que de farine pendant des années. Maintenant, on met moins de beurre que de farine, donc ça donne une galette plus légère. Une fois cuite et bien dorée, il ne reste plus qu'à la déguster. Merci d'avoir regardé cette vidéo !